Et salut à tous c'est Vixion et je suis de retour pour jouer un mauvais tour sur Fire Emblem The Sacred Stone. Alors la dernière fois on avait juste fait le prologne, donc on avait assisté à l'invasion de René par Grado, on avait vu la fuite de Seth et d'Erika, et donc aujourd'hui on va taquer le chapitre 1, sauf qui peut. Alors, encore des troupes de Grado comme d'hab. Dame Tana, les forces de Grado approchent ! Comment ? Déjà ? Ah, nous sommes pris de cours ! Madame, nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre défense, vous devez retourner au château de Frélia. Mais je ne peux pas, il est encore trop tôt, il n'est pas midi ! Nous devons d'abord retrouver Erika et son compagnon. Erika est mon amie et elle a besoin de mon aide, jamais je ne l'abandonnerai. Oh, je sais ! Allez demander des renforts à mon père, euh, au roi Eden. A vos ordres, Votre Altesse. Erika, fais attention à toi. Commandant Bréguet, ou Braguette, on peut l'appeler comme on veut. L'ennemi semble fortifier sa position à l'intérieur du château. Ces hommes sont tenaces, mais ils ne sont pas pris de nous arrêter. Quels sont les ordres, commandant ? Ah, les ordres ? Pouf, ça ne sert à rien. Qu'entendez-vous de rester là et de regarder ? Je vais les écraser moi-même. Comme vous voulez, commandant. Hop, un petit critique en passant. Ça envoie les critiques des chevaliers à la lance. Ah, voilà ce qui arrive à ceux qui osent défier ma lance. Normalement, en fait, ce petit passage tient là en tuto pour expliquer que les lances sont fortes contre les épées. N'avancez pas. Ordonnez à vos hommes de battre en retraite ou vous le regretterez. C'est une promesse ? Et d'abord, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis Tanna, la princesse de Frelia. Je jure que je ne laisserai pas ruiner mon pays. La gosse de la famille royale de Frelia, hein ? Ça tombe bien. Quittez le château sur le champ. Si vous me touchez, mon père et mon frère vous pourchasseront jusqu'au bout du monde. Oui, je sais combien le roi Eden est gagat de sa petite fille chérie. Vous êtes l'otage qu'il me fallait très cher. Capturez-la et enfermez-la. Tout de suite, commandant. Non, laissez-moi. En même temps, elle s'est un peu dénoncée quand même. Enfin, elle s'est un peu jetée à la gueule, loulou. Enfin, elle est restée et elle a fait... Bonjour, je suis la princesse. C'est un peu logique qu'il la chope. Enfin bon. C'est à te regarder. Je vois, l'armée de Grado a déjà atteint Frelia. Cet endroit est trop dangereux. Nous ferions mieux de contourner Mulan pour nous rendre directement au château. Ah oui, c'est la frontière Walt Disney. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce qui est en train de se passer. Vous étiez là lorsqu'ils ont envahi René. Vous avez vu ce que j'ai vu. Vous avez vous aussi été témoin des sévices que les soldats de Grado exercés sur les villageois. Ils ont détruit nos maisons, volé nos trésors et kidnappé femmes et enfants. Ceux qui restaient ont tous été exécutés de sang-froid. Ou à une guerre, quoi. Je vous en supplie, Seth. Je dois intervenir. Nous devons mettre un terme aux atrocités de Grado. D'accord, je comprends. Nous pouvons peut-être prendre le contrôle de Mulan. Vous devez me promettre d'agir avec prudence. Votre peuple a plus que jamais besoin de vous, madame. Alors, cela va de soi, c'est bien. Allons-y. Mais oui, allons-y. Allons-y à 2 contre 7. Soyons fous. De toute façon, le peuple n'a pas besoin d'elle. Il n'y a plus de peuple. De base. Bon alors, vite fait. Parce que ça, je ne l'ai pas fait dans le dernier épisode. Et je pense que ça a perçu, mais c'est trop tard. Je vais donc rappeler le triangle des armes. Donc, les épées qui battent les haches, les haches qui battent les lances, les lances qui battent les épées. Et si je ne suis pas trop mauvais au montage, ça devrait s'afficher en fait lors de la vidéo. Bon voilà. De toute façon, je le rappellerai à chaque fois, enfin au début, à chaque combat quasiment. Donc, toujours le même principe, hein. On va monter, tuer Erika. Dans les petites maisons, là, on peut obtenir des informations. Je vais y envoyer 7. Les rumeurs sont donc vraies ? Les soldats de Grado ont réellement pris le contrôle du château. On dirait qu'ils occupent aussi les portes du château. Les portes augmentent la défense et soignent les blessures. J'aurais dit que ces hommes sont de redoutables guerriers. Faites très attention à vous. Donc, ça, tu repars là. Bon, je montrera au tour d'après. M, ce reste la princesse de Renée ? Eh bien, c'est mon jour de chance. La célébrité et la fortune servent vers moi. Remuez-vous, bande de limaces. Amenez-moi la fille. Ok, il m'a touché. Donc là, j'ai vraiment pas de chance. Bon, 40%, ça va, c'est pas non plus... C'était non plus impossible de me toucher. Il va encore falloir que je prends une potion. Ah, voilà des renforts. Sœur Gilliam, est-ce Mulan ? Sommes-nous arrivés à la frontière de Frélia ? Oui, la princesse Tana doit être à l'intérieur du château. Mais regardez autour de vous. Il y a le soldat de Grado à perte de vue. Où est la garde du château ? Mulan saurait-il tomber ? En la garde du château, il y avait un soldat en... Je l'appelle pas Seine Garde. Arrivons-nous trop tard ? C'est difficile à dire d'où nous sommes. La princesse Tana ne court aucun risque s'il utilise comme moyen de pression. Nous devons la sauver. Oui, bien sûr. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. De l'abandonner, pardon. Nous devons avancer et reprendre le contrôle du château. Ensuite, nous irons prêter main-forte à la princesse Tana. L'armure que je porte est une robustesse à toute épreuve. Je prends les commandes. Couvre-moi. Alors voilà, donc là on est nouvelle classe. Donc on a vu, donc, mon 7, c'est un paladin. Donc c'est la classe avancée des cavaliers. Donc Franz, qui est un cavalier, lui. Le cavalier, c'est une grande mobilité. Puisque c'est la lance et l'épée. Et on a donc la nouvelle classe, donc Gilliam, qui est comme le commandant Braguette. Donc c'est un chevalier. Donc il a une grosse armure. Et dégâts à la lance. Donc là, j'utilise lance contre lance. Voilà. Vous voyez, il me touche à 73%, mais il ne fait que 2 de dommage au final. Et encore, j'ai de la chance, là il me rate. Et voilà. Du coup... Et donc je suis toujours expliqué tout à l'heure ce qu'il disait, en fait, qu'on est rentré à la maison. Là où il est le commandant Braguette. L'entrée, en fait, qu'on voit en bas à droite. Donc on voit défense plus 3 et Steve plus 30, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est l'entrée des châteaux. En fait, à chaque tour, quand on a perdu la vie, en fait, ça va nous régène un pourcentage. Enfin, je ne sais pas si c'est un pourcentage de lui ou si c'est fixe, en fait. Suivant la map, je pense. Je crois que c'est fixe, suivant la map. Et c'est pareil pour l'effort, en fait. Par exemple, si là j'ai hérité avec... Ouais, non. Si je vais la mettre là... Je crois que c'est peut-être... Je ne sais pas, en fait. C'est en train d'être plus cher, comment je vais faire ? Je vais attaquer déjà lui avec l'épée, 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 l'épée. Non, on va plutôt finir lui à la lance. Donc là, je prenne lance ou épée, ça n'avait pas vraiment d'importance. Avec la lance, j'avais plus de précision, au final. Parce qu'en fait, attaquer avec un désavantage, donc épée contre lance, je perds des chances d'écrit, des chances de... Enfin, la précision, je perds des chances de toucher et je perds des dégâts. Donc j'ai hérité, on va la mettre dans la forêt, et on va utiliser une potion. Et on va finir le tour là-dessus. Donc voilà, c'est toujours utile, en fait, d'utiliser l'environnement. Toujours utiliser la forêt pour avoir plus d'esquive, en tirant critique, toujours. Toujours de la chance sur les critiques, mais bon, il ne sert à rien parce qu'elle les tue quand même sans. Mais bon, restons... Donc je disais, les forêts toujours pour l'esquive, les forts et les forts du château. Bon, les forts du château, il y aura toujours les boss dessus, en général. Donc bon, ça ne vaut pas vraiment le coup d'utiliser, mais bon. Toujours sans rappeler justement qu'on affronte le boss. Et les forts du coup pour régène. Et du coup, les petites maisons comme ça serviront à avoir des infos. Et un peu plus loin, on aura les villages. Donc les villages, en fait, c'est directement... En fait, on peut aller devant, on rentre dedans. Et en gros, les villageurs intérieurs nous donnent des objets. Et on peut juste être une fois par contre. Donc, je vais vous montrer du coup comment marchent les forts. Donc je vais mettre France dessus. Avec Gileam, on va finir le soldat. Alors là, je ne sais pas, je vais vérifier. Donc en fait, quand on fait R sur les ennemis, on peut voir en fait leurs stats. Donc leur équipement, etc. Voilà. Comme je disais, en fait, là, il y a la classe, le niveau, les PV. Et là, c'est l'armée à laquelle il appartient, en gros. Donc là, ce sera toujours soldat. Donc soldat, c'est armée de grado. Et il y a juste exceptionnellement pour les chefs ou les personnages principaux, en fait, on voit leur nom. Et donc on voit leur stat. Enfin, on voit vraiment tout comme pour nos persos, en fait. Pour exemple, là, si je regarde cette vitesse, elle est à 1. Je regarde la vitesse de l'ennemi des miens. Donc là, j'ai une vitesse de 7. C'est-à-dire que si avec France, j'attaque le commandant. Étant donné que j'ai plus de 5 de vitesse, je ferai 2 attaques. En gros, c'est ce que j'explique à la fois. Plus de 5 de vitesse, et on a 2 attaques, en fait. Et donc on va finir le soldat avec Erika. Voilà. Donc après, c'est un choix de monter Erika. Moi, je monte vraiment Erika au début. Parce qu'après, c'est plus dur, je trouve. Puis étant donné, en fait, si un personnage meurt, il meurt totalement. Ça, je l'avais déjà dit. Par contre, si c'est Erika qui meurt, en fait, c'est game over. Donc, il vaut mieux la monter au début, je trouve. Bon, eux, ils attaquent. Bon, mais voilà, ils attaquent à l'avantage. Ça va, je le touche. Donc là, nous allons voir, quand ça va être un mon tour, en fait, c'est à chaque fois que c'est mon tour. Là, en France, voilà, va récupérer de la vie. Voilà, donc là, sur l'effort, il récupère 4 points de vie à chaque fois. Ça peut être assez pratique, ça va vite, des fois, d'utiliser des potions, ou genre, par exemple, pour 2-3 points de vie. Sachant que ça augmente aussi la défense et l'esquive, au final. Non, France, je suis pas fan des cavaliers, je vous le dis tout de suite. Je suis plutôt épéiste. Bon, après, il faut de tout. Si je prends que des EPIs, quand je vais avoir que des lanciers, bah, je vais galérer. Voilà. Guilhame qui prend vraiment tous les dégâts qui tank. Ah, putain, j'avais oublié ça. Je les ai retrouvés, les lambins de René. Ne laissez pas s'échapper. Voilà, donc là, il y en a d'autres qui arrivent par en dessous. Voilà, là, France a complètement régène, en fait, du coup. Donc, je vais finir celui-là avec Guilhame. Et je pense, du coup, faut que je fasse gaffe, parce que si j'y vais juste avec Iryka en bas, les soldats avec une lâche, ça va passer facilement. S'ils me touchent... Non, ils devraient pas me toucher, sauf si j'ai pas de dole, comme au tout début. Et s'ils me touchent pas, je peux tuer les deux d'affilé. Le problème, c'est qu'il y a le soldat avec sa lance. Et lui, par contre, va être un peu plus dur à tuer. Donc, faut pas prendre de risque. Je mets sur le fort. Normalement, en cliquant dessus, en fait, je peux voir leur déplacement. Donc, en bleu, c'est leur déplacement à eux. Et en rouge, c'est là où ils peuvent taper. Déjà, aucun maté, en fait, sur le fort. Donc, je fais déjà pas mal. Ah oui, je peux parler, mais ça sert à rien. Voilà. Alors là, normalement, je peux être attaqué que par deux à la fois. C'est davantage. Problème, c'est que je vais tenter de mettre Guillaume, il n'a rien. France. Alors, France. Ah oui, t'as eu une potion. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer une potion de France à Guillaume. Comme ça, j'ai une potion à peu près sur tout le monde. Je suis beaucoup plus tranquille. Et je vais mettre une épée. Et cette va derrière. Et je laisse Erika, du coup. Alors, on va parler d'Erika et France. D'América, c'est un soulagement de voir que vous allez bien. France, vous êtes un dame ? Oui, votre Altesse. J'ai rencontré Sir Guillaume de Frelia. Je l'ai informé de la situation à René. Il m'a dit que la princesse Tana courait un grave danger, ici, à Mulan. Nous sommes venus aussi vite que nous le pouvions. Tana est ici ? Oui, il vient de le dire, en fait. S'il te le dit, c'est pas pour te mentir. France, il faut faire vite. Oui. Donc, juste oui. Voilà, bon, l'Emirat, 17% de chance, c'est peu. Oui, en combat, on ne voit que la précision, les dommages infligés, les chances de critique. On ne voit pas le reste. Par exemple, en plein combat, comme ça, je ne vois pas s'il me fait x2 ou pas. Et si moi, je lui fais x2. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux attaquer soi-même, comme ça, on le voit. Quitte, en fait, à aller attaquer. Faire afficher la barre des dégâts. Non, mais je ne sais pas, ce que j'ai, j'ai vraiment de la chance sur les critiques d'Erika. Il y a que 14% pourtant. Donc là, non, 7, il ne me tue pas, il ne me touche. Bon, il ne me touche pas. Et du coup, là, normalement, je sais qu'il a fait x2. Voilà. Bon, l'avantage, là, Erika a fait les 3. Mais je pense que, heureusement qu'il a été sur le fort, parce que du coup, j'avais le bonus d'esquive et de défense. Et là, il va régén. Donc, il va régén 3. Ah, quoi, c'est peut-être un pourcentage, du coup. Ouais, c'est peut-être un pourcentage. Du coup, je vais quand même la laisser sur le fort. Je vais avancer du liam. Lui, je vais utiliser une potion. Donc, oui, je disais... Je ne sais plus ce que je disais, en fait. Ah, c'est pas mal, ça, quand même. Oui, si. En fait, des fois, il vaut mieux attaquer. Choisir son arme. Quitter sur l'adversaire. Donc, on va voir, du coup, le nombre d'attaques qu'on va faire, etc. Et donc, si on voit, par exemple, qu'on fait x2, mais que, genre, je le tape x2, je le tue pas, mais lui, par exemple, me fait, je sais pas, moi, 10 et j'ai 17 points de vie. Au tour d'après, il va attaquer le premier. Donc, il a une chance de me tuer, en fait, avant que je le tue. Alors, si j'attends. J'ai vu combien je faisais, j'attends. Je ne l'attaque pas. Il va me taper. Je vais le taper deux fois. Sauf qu'au tour d'après, je vais porter la première attaque, qui sera ma troisième. Donc, vraiment, j'ai plus de chances de le tuer. Ou alors, dans ce cas-là, il me tape. Je peux me soigner au tour d'après. Des fois, c'est mieux de laisser l'adversaire nous attaquer en premier. Après, c'est mieux de le faire quand on sait qu'il ne va pas nous tuer. Si on sait qu'il va nous tuer, si on le laisse attaquer, il ne faut pas le laisser attaquer. Bon, après, c'est une question de logique. Donc là, non, elle va repasser full vie. Voilà. Et donc, je vais prendre Erika pour tuer le commandant. Pour une raison. Alors, Erika est armée d'une rapière. Quand il y a la description de la rapière, on voit efficace contre cavalier et chevalier. Et voilà, il y a certaines armes, en fait, qui sont efficaces contre des classes ou des armes. Par exemple, il y a une arme, c'est le brise-lance. Bon, ben, c'est une épée, comme ça on l'indique. Mais c'est une épée forte contre les lances, justement. Dans chaque catégorie, il y a une arme qui est forte contre sa faiblesse, normalement. Donc, il y a de la brise-lance, le brise-lame pour la hache. Et en lance, il y a... je ne sais plus le nom de la lance contre l'épée. Mais voilà, du coup, à chaque fois, il y a une arme capable de vaincre sa faiblesse. Et aussi, par exemple, là, il y a l'épée, la rapière. Donc, contre les cavaliers, donc, paladin, paladin compris, hein. Cavalier, c'est bon, c'est à la cheval. Et les chevaliers, donc, c'est avec les armures. Par exemple, on a le dracocyde, donc, fort contre les dragons et les wyvernes. Après, il y a les arcs, qui sont forts contre les unités volantes. Enfin, voilà. Il y a plein d'armes, en fait, au fur et à mesure du jeu, fortes contre d'autres. Mais au début, enfin, voilà, il y a vraiment à se rappeler que la rapière, ben voilà. Vous voyez, là, j'ai un désavantage, en fait, à l'épée. J'ai 68% de précision, du coup. J'ai 12 critiques, etc. Mais je vais faire, donc, 11, 11 fois 2, quand même. J'ai beaucoup de dégâts, alors qu'il a une armure. On voit la flèche rouge, comme quoi, j'ai pas l'avantage, j'ai eu la flèche verte. Mais mon arme clignote. En fait, quand l'arme clignote, c'est-à-dire qu'elle a un avantage, carrément, sur la classe ou sur le personnage, en fait. Donc, c'est pareil, qu'on verra, par exemple, un arc contre une unité volante. L'arc va clignoter. C'est lui qui avait... S'il y a un adversaire, c'est pareil, hein. Quand vous attaquez un adversaire, et que vous voyez que son arme clignote, c'est-à-dire qu'il a l'avantage contre vous. Voilà, vous foutez en compte. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, je fais 11 fois 2. C'est-à-dire que je peux le tuer, en fait. Et qu'il mange, là, je peux faire 22, je le tue. Le problème, imaginez, je lui fais 11. Donc, il tombe à 9. Lui, il me touche avec ses 13, je tombe à 4. C'est-à-dire que 70, bon, je suis 68, donc... Je peux le rater, quand même, assez facilement. Et ensuite, le deuxième 11, il l'esquive. Tour d'après, c'est lui qui attaque. Et là, j'ai plus de 4 points de vie, il me touche, je meurs, j'ai perdu. Alors que si... Je fais juste attendre... Et je finis le tour. Lui, il va m'attaquer. Bah, quelle bande d'imbécile on m'a collé. Donc là, vous voyez, il me touche. C'est-à-dire que je le tape. Voilà. Et là, du coup, je le tue. Tu m'imaginais, j'avais raté, le temps d'après, je pouvais me soigner, attendre à nouveau, etc. Du coup, c'est moins risqué, en fait. C'est impossible. Je suis mort. Il n'a pas le temps. De le dire. Voilà, niveau 5. Après, c'est... Des fois, du coup, là, j'ai vu, en fait. J'ai été attaqué. J'ai vu combien faisait mon arme, combien il me faisait. Et du coup, je n'ai pas pris le reste. Ah oui, donc, premier objectif, rappelé sur le prologue, c'était battre le boss. Là, j'ai battu le boss, et ce n'est pas fini. En gros, objectif, en haut à droite, là, c'est prendre la place. Donc, prendre la place, en fait, le boss ne bougera jamais. Il sera toujours sur la place, en général, d'un château, un trône, enfin, il y aura toujours un endroit où il y aura le boss. Et une fois qu'on a battu le boss, en fait, il faut emmener notre héros, donc ça marchait avec le personnage principal, dessus la zone et faire prendre. Et là, en fait, on finit, à ce moment-là, le niveau. Et putain, il est esclave. Tana, Erika ? C'est vraiment toi ? Tana, qu'est-ce qui te fait si loin du château de Frélia ? La chute de Renée m'a beaucoup inquiété. Ah, quel soulagement de te voir saine et sauve. Mais, où est Ephraim ? Comment va-t-il ? Ah, si seulement je le savais. Tu es sans nouvelles de lui ? Oui, oui, normalement oui. Si elle dit, si je le savais, c'est qu'elle ne sait pas. Oh là là, les filles ! Pourvu qu'il n'ait pas été blessé, vite, nous devons nous rendre au château de Frélia. Mon père, c'est peut-être quelque chose. Merci, Tana. Et là, là, on arrive sur la grande carte du monde. Enfin, grande. La carte du monde, quoi. Erika et ses compagnons ont repris le contrôle de la frontière de Mulan. Côté de la princesse Tana de Frélia, Erika se dirige vers la capitale Fréliane. Après ça, on ne peut pas contrôler, ça se dirige automatiquement. Oh, Tana, je suis heureux de voir que tu rentres en un seul morceau. Je me suis fait un cent d'incre en apprenant ce qu'il t'était arrivé sur la frontière de Mulan. Je ne pars plus sans ma permission. Me suis-je bien fait comprendre ? Chef, oui, chef ! Pardon. Ne vais pas dans des salles pareilles, papa. J'apporte d'excellentes nouvelles. Erika, approche. Votre Majesté, je suis heureuse de vous revoir. Malgré un contexte difficile. Ah, Erika, mon cœur se réjouit de te voir saine et sauve. C'est gentil. J'ai pu m'enfuir de justesse avant la chute de René. Mais j'ignore si mon père... Oui. J'ai... reçu des nouvelles de ton père. Que dites-vous, Votre Majesté ? Comment va mon père ? Le roi Fado, mon ami, n'a pas survécu à la prise d'assaut de René. Non, c'est impossible ! Il a quand même déposé les armes, donc il a peu de chances de résister. Sois tranquille. L'Empire de Grado sera puni pour sa lâcheté. Frélia en fait le serment. Erika va te reposer. J'imagine que tu vas être exténué. Je ne sais pas lire les trois petits points. Votre Majesté, vous savez que le prince et ses frères a disparu, n'est-ce pas ? Oui, il semble que le prince et ses hommes se battent farouchement contre les soldats de Grado. Il paraît qu'il a mené ses forces jusqu'aux portes de l'Empire. D'après nos rapports, ils ont franchi la frontière et se battent à Ranval. Mon frère, il est en train de se battre ? Oui, c'est une information qui a bien fait écouter la vie à mes chevaliers Pégase. Malgré la destruction de René et de son armée, le prince est allé attaquer l'ennemi de front. Je reconnais là le fils de Fado. Quel jeune homme suicidaire. Ah non, pardon, courageux. Mais dans ma tête, c'est plutôt suicidaire. Parce qu'en fait, là vous ne le savez pas, mais moi je le sais, il a été attaqué avec trois hommes seulement avec lui. En gros, ils sont quatre contre une armée. Donc dans ma tête, c'est suicidaire. Pas courageux. Je souhaite qu'il sorte indemne de tous ces combats. Votre Majesté, je vous remercie pour votre hospitalité, mais je ne peux pas rester. Je dois rejoindre mon frère et lui prêter main forte. Mais c'est de la folie. Tu sais aussi bien que moi qu'il s'agit là d'un plan suicidaire. Je trahirai la mémoire de Fado en te sens couvrir à ta perte. Mais oui, c'est vrai. Ton frère se bat à quatre contre une armée, lui apporter de l'aide, ça serait du suicide. Mais oui, soyons fous. Je trahirai... Non, je l'ai déjà lu. Reste ici. Reste pour pleurer la mort de ton père. Et laisse cette guerre au guerrier. Et hop ! Une petite dose de sexisme au passage. Ça fait de mal à personne. Je sais que ça part d'une bonne intention à votre Majesté. Mais je viens de perdre mon frère... Mon père. Et si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère Jumeau. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que mon frère risque sa vie. Je ne vais jamais y arriver à celle-là. Hélas, René n'a plus d'armée. Grado a éliminé tous ses soldats. J'aurais souhaité que Frélia puisse t'apporter quelques soutiens, mais... Mon fils In est parti affronter les forces de Grado. Nous avons donc besoin de tous nos hommes. Tes chevilles ne sont pas suffisamment nombreux pour tenir tête aux forces de Grado. Veux-tu tout de même y aller ? Oui. Je vous prie de m'excuser. Aussi t'es-tu que ton père, hein ? Que puis-je faire face à temps de détermination et de témérité ? Alors moi j'ai une réponse. C'est que tu l'arrêtes. Enfin, tu l'enfermes, mais... Tu l'empêches de faire ça parce qu'elle va peut-être mourir. Ou alors tu l'entraînes. Enfin, tu trouves une solution. Enfin, tu ne lui dis pas juste oui, quoi. Vanessa. Oui, votre Majesté. Mulder. Châtile, mon roi. Giliam. Vous désirez, Sire ? Oui, je dis Giliam. Il n'y a pas de U, mais je dis quand même Giliam parce que je trouve que Giliam, c'est moche. Vous allez accompagner la princesse Erika de René, je dis à Grado. J'ai vu que vous l'aie dit à sauver son frère. C'est une mission sérieuse que vous nous confiez là. Peu importe les obstacles, nous accomplirons notre devoir. Nos vies sont à vous. C'est sympa, ça fait plaisir. Ce sont mes sujets les plus fidèles et dévoués. Ils seront certainement en mesure de t'aider au cours de ton voyage. Et n'oublie pas qu'un tel convoi exige un équipement approprié. Je vais faire apprêter un convoi pour le transport de tes armes. Et provisions. Alors ça, le convoi, c'est vachement pratique en fait. Je ne sais pas si je l'ai montré. Non, je ne crois pas. J'ai dit, on avait les armes, etc. J'ai fait un échange à un moment entre France et Giliam. Mais on ne peut avoir que 5 objets au maximum sur soi. Armes, potions, enfin tout ce qu'on veut compris. Et le truc, c'est que les armes en trop, en fait, ils rondent dans le convoi en fait. On pourra tout stocker dans le convoi. Et du coup, entre les batailles, on pourra changer d'équipement, etc. Et même pendant les batailles en fait. Il y aura un truc spécial pour le convoi pendant les batailles. Voilà. Il sera toujours près de toi où que tu ailles. Votre majesté, je remercie infiniment. Non, tu me remercieras quand tu reviendras. Avec ton frère, le prince effra. Oui, votre majesté. Et voilà, donc 5000 écuses, c'est la monnaie du jeu. Erika, tu ne vas tout de même pas te jeter dans la gueule du loup. Si, si. Je comprends que tu vas te rendre utile, mais c'est trop risqué. Qu'arriverait-il si tu te faisais capturer par les hommes de Grado ? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, Tana. Mais je n'ai pas le choix. Je dois y aller. Erika. Oh, comment sommes-nous arrivés là ? Où va le monde ? À sa perte. Tana. Pourquoi l'empire de Grado a-t-il ordonné cette invasion ? L'empore de Grado est un homme de paix. Son peuple l'adore. Tu plus es, Efra et toi êtes les amis du prince Lyon, non ? Qu'est-ce qui a motivé cette folie ? Cette folie. 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 Oh, c'est pas mal, folie. Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Je ne saurais répondre à tes questions, Tana. Mais c'est incroyable qu'il soit pu se paraître. Nous sommes en guerre. Si je ne fais rien, je risque aussi de perdre mon frère. Je dois me battre. C'est la seule réponse que je peux te donner. Voilà, donc on sauvegarde. Parce que je sais qu'après, il n'y a pas d'autres scènes, il n'y a rien d'autre qui se lance. Donc voilà, ça c'est la carte du monde. Donc on a la mini carte en gros en bas à droite. Ou à gauche, enfin, ça dépend comment je mets mon curseur. Donc le drapeau rouge, c'est la zone où on doit aller pour l'histoire. Celle d'après. Là, on peut revenir sur les anciennes zones qu'on a visitées. Comme ça. Je clique, voilà, je sais pas de frayage. Alors, gérer objet, en gros, c'est le convoi, vous voyez. Donc là, je peux prendre, voilà, faire convoi. Je peux poser un objet au convoi. C'est crié par catégorie. Donc on a les épées, les lances, les haches, arcs, bâtons de soin, magie. Alors, magie anima, magie de lumière, magie noire. J'expliquerai plus tard ça quoi ça quoi ça. Et donc après, tous les objets autres. Donc consommables et activables. Voilà. On peut échanger avec d'autres persos. Liste. Donc c'est la liste de tout ce qu'on a en tout. Donc en considérant aussi les objets qui sont sur les gens. Par exemple, pour l'épée fer, EA France, la rapière, Erika. Ça permet d'aller plus vite des fois. Par exemple, là, j'ai EA Vanessa. Et hop, ça permet ensuite d'échanger. Directement. Voilà. Donner, donc je prends un objet, je le donne. Et vendre, je peux vendre directement en fait. C'est assez pratique. Et utiliser, c'est quand j'ai des objets utilisés. Voilà, donc ça c'est pour le convoi. En gros, il y aura quelques trucs en plus. Mais on verra ça plus tard. C'est pas forcément important. Là, pour l'instant, non, j'ai des objets. Donc dans la prochaine zone, on verra. Il y a une armurie. En gros, on peut y aller en combat. Donc acheter des armes, vendre. Et on peut y aller hors combat aussi en fait. On peut revenir sur les zones en fait pour acheter des objets. C'est plus pratique de passer en fait dans les autres Fire Emblem. Donc celui d'avant le premier. Parce que je connais pas les japonais. On pouvait pas en fait. L'histoire était linéaire en fait. On passait de zone en zone. Et on pouvait acheter que pendant les combats. Voilà. Donc c'est un petit plus. Certains diront que c'est plus facile. Voire trop facile. Je trouve surtout que c'est plus pratique en fait. Voilà. Donc on ira à la prochaine zone la prochaine fois. Parce que j'ai dit que je faisais un chapitre par épisode. Je sais pas si j'étais plus long, plus rapide ou pas. Normalement, j'ai rien oublié. Je penserais bien à mettre au début les annotations pour le triangle des armes. Après, donc le triangle des magies. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Donc pas tout de suite, tout de suite. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc ce sera vers le chapitre 2. Enfin, 3 ou 4 plutôt. Et donc voilà. Je vous expliquerai aussi. Je vous montrerai un truc après qu'on a dans les bonus. Au moment du chargement de la partie. Enfin, avant de charger la partie en fait. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et donc sur ce, si ça vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous. Enfin, commentez. Surtout commentez en fait. Si ça m'apporte le plus. Pour me dire ce qui va, ce qui va pas, les défauts. Même ce qui va, enfin ce qui va vraiment. Enfin, si c'est un truc qui vous plaît vraiment, dites-le. Si je parle trop, pas assez. Enfin, n'importe quoi. Faut me le dire. Et donc sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501